Qu'est-ce que l'enfant naît ? Il prend ses propres protéines à lui pour ne pas être, comment dirais-je, pour ne pas être en révulsion contre ses protéines. Il s'y habitue, il les adopte comme est ancienne. Cette période de tolérance immunitaire qui fait qu'il s'adapte à son propre corps et surtout à son propre environnement est une période brève, qui ne dure que quelques semaines mais qui est maximale au moment de la naissance. Si vous mettez l'enfant qui vient de naître dans des conditions telles, que ce soit exclu, non seulement ses propres protéines, ça passe encore, il les a, mais tout ce qui est étranger, c'est-à-dire les germes, les levures, les fanères, les poils, des chiens, des chats, des ceci, des cela, toutes les protéines étrangères qui sont ce qu'on appelle des allergènes, c'est-à-dire qui antennent des réactions immunitaires de rejet. Ben, il ne les tolère pas puisqu'il ne les connaît pas. Il devient ce qu'on appelle allergique. Quand il sera confronté, au bout d'une certaine période, après la période de tolérance immunitaire, à ses protéines, bon, ben, il les refoulera. Il aura une réaction de rejet. Alors, c'est tellement curieux que si vous naissez, si votre date de naissance est à la fraction dans nos régions et avec notre climat, en mars-avril, c'est-à-dire au moment où il y a le moins d'allergènes, le moins de pollen et ainsi de suite, au décours de l'hiver où il n'y a rien du tout, vous avez cinq à six fois plus de chances d'être allergique au pollen que si vous naissez au moment où il y en a beaucoup, c'est-à-dire au mois d'août. Ça, c'est la statistique qui parle. Ce n'est pas moi, vous lirez le journal d'allergologie. C'est une chose absolument classique et définie statistiquement. Mais alors, vous avez beaucoup... Alors, à tous égards, vous le voyez, à telle enseigne que, c'est tellement évident que le congrès de Berlin, qui s'est tenu en juillet dernier, qui a réuni quelques milliers d'allergologues, de pneumologues et ainsi de suite, a abouti à la conclusion qu'il fallait admettre la théorie hygiénique. Qu'est-ce que la théorie hygiénique ? Ça veut dire que l'excès d'hygiène, n'est-ce pas, au stade néonatal, est inducteur d'allergie. Donc, c'est une chose sur laquelle on s'est battu pendant quelques années, n'est-ce pas, qui arrive maintenant en maturation, en maturité plutôt, et qui est la reconnaissance. Il reste à exploiter cette donnée qui, vous voyez, est toute simple. Et qui procède d'ailleurs d'une donnée absolument classique que vous trouverez dans n'importe quel précis à l'âge des étudiants, qui remontent à 50 ans ou 100 ans, peu importe. Et il faut l'exploiter. Alors, comment l'exploiter ? Bah, il y a une chose, il y a un moyen. Il y a un moyen qui est tout simple. Je m'excuse, ça a l'air tellement primaire, tellement élémentaire, que ça paraîtra incrédible si vous voulez les mettre. Et pourtant, ça réussit à tous les coups. Vous prenez, dans le sac, d'un aspirateur domestique, ce qu'il a aspiré au mois d'août, c'est-à-dire à la période où il y a le plus de sport, où il y a le plus de fanère, où il y a le plus de spollen, et ainsi de suite. Et où il y a le moins, pour les enfants qui naissent à cette période-là, juillet-août, c'est où il y a le moins d'allergies. En plus, la statistique est là. Vous prenez un peu de poussière, vous pouvez la mélanger à du pollen acheté dans le commerce, différents pollens, ça se fait chez l'épicier du coin ou n'importe. Vous la mélangez et au-dessus du berceau de l'enfant, vous prenez une pincée de ce petit mélange, vous soufflez au-dessus du berceau, vous saluez la mère, puis vous partez, et ça suffit. Parce que l'enfant va reconnaître des substances qu'il va tolérer définitivement et pour l'instant de ses jours. Je vais vous dire un exemple personnel. Moi, je suis allergique. Ma femme est aussi allergique. Elle a été désensibilisée pendant 20 ans. J'ai des gendres qui sont allergiques, mais au dernier degré. L'un ne peut pas traverser au moment des foins ou ainsi de suite sans avoir un véritable édème, comme un lapin, mais que c'est des mateux. L'autre, c'est encore pire, puisqu'il est en tout petit, vers 4 ou 5 ans, il a fallu l'envoyer dans les Pyrénées tellement il était allergique, ainsi de suite. Tous les géniteurs, si vous voulez, en amont, sont tous frappés. J'ai des petits-enfants, je n'ai plus de 10, on est de 12, de 13, enfin, peu importe. Aucun n'est asthmatique, aucun n'est allergique. C'est personnel, mais je peux vous dire ça parce que c'est personnel. Je pourrais prendre un autre exemple de familles proches ou ceci ou cela qui ont procédé. Et le système est d'une simplicité élémentaire. Ça paraît tellement élémentaire que ce n'est pas crédible. Ensuite, ça ne coûte pas un sou. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'il y a longtemps que ce serait introduit. N'est-ce pas ? Si ça avait un intérêt économique, ça n'a aucun intérêt économique. Mais ça nous ramène, si vous voulez, à une situation qui était celle du 19e siècle, n'est-ce pas, où les femmes accouchaient chez elles, au milieu de substances qui étaient allergéniques, qui stimulaient, si vous voulez, la chose, et une chose qui s'est perdue. Vous connaissez encore des femmes qui accouchent à domicile ? Bon, elles accouchent toutes en clinique. Sous-titrage ST' 501